... Bonsoir à tous, on est super content de vous recevoir aussi nombreux dans cette belle bâtisse. Quelques mots peut-être sur la partie business sur l'immunité, parce que nous il y a beaucoup de choses qui ont changé évidemment depuis la première édition de Mids et Paiements il y a deux ans. On a beaucoup plus de moyens de paiement alternatifs maintenant, on a beaucoup plus de sites marchands et souvent ils sont un petit peu plus complexes. Il était temps maintenant d'étoffer notre gamme, donc nous avons lancé trois autres lignes de produits. Alors le premier, c'est un wallet privatif, le deuxième, ce sont les chèques papiers, c'est-à-dire leur portage et leur utilisation sur Internet. La troisième ligne de produits, je vous la donne un peu en avance de phase, une solution entièrement packagée pour les marketplaces. On va passer au débat. La thématique, vous l'avez tous vu, c'est les paiements dans dix ans. Pour gérer tout ça, je vous demande d'applaudir F. Chegaré. Bonsoir à tous. La monnaie est quasiment une des premières inventions de l'humanité au travers du crédit. Notre observation, c'est la démonétarisation des moyens de paiement, ça c'est sûr. Et ce qu'on observe aussi dans les moyens de paiement, même si la technologie est évolue très très vite, c'est que finalement le consommateur est quand même relativement conservateur. Est-ce que vous, vous vous projetez à dix ans, tout simplement ? Je pense qu'on peut faire une prédiction à deux ans, c'est qu'en 2015, les Etats-Unis vont découvrir la carte à puce. La tendance sur les dix ans qui viennent, c'est le panachage. Et les monnaies complémentaires, c'est le stock de billets primes chez Air France, c'est les coupons qu'on garde dans le portefeuille et dans le portefeuille électronique, dans les wallets de plus en plus, les chèques voyage, ça se démultiplie complètement. C'est bien d'avoir de la diversité. Il faut être capable d'intégrer un tas de supports. Mais il faut penser au parcours client, il ne faut pas que surprenner. Il faut tester dans tous les sens pour qu'à la fin, le client réussisse à faire sa transaction. C'est comme si le paiement ou la friction de paiement devait disparaître. C'est l'exemple de Square, vous avez votre compte, vous êtes repéré par la géolocalisation avec les e-bacons quand vous rentrez dans le magasin. On veut fluidifier, on veut devenir transparent, on veut que le consommateur ne s'en rende plus compte, mais en même temps, il faut sécuriser. Il va falloir que notre mentalité change, ça va mettre des années. On ne peut pas juste inonder le marché de manière virtuelle, il faut changer des comportements, donc il y a de la formation. On va demander à l'immunétique de faire les moyens de paiement et expliquer à mon boss. Ça s'impose. Si on veut que l'e-commerce continue sa croissance, il va falloir éduquer un certain nombre de managers pour qu'ils comprennent c'est quoi les impératifs, c'est quoi leur responsabilité en termes de choix. Sous-titrage Société Radio-Canada